Merci au Dieu de ta présence, toujours et partout. Nous t'en prions, ouvre-nous à ta présence, libère-nous de tout ce qui fait obstacle à toi. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce culte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et bienvenue à vous qui êtes peut-être de passage ou ici pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Aujourd'hui, je remplace Vincent Schmitt qui a dû partir et c'est un plaisir pour moi de vivre ce culte avec vous. Alors je suis heureux de vivre ce culte ici et je vous remercie d'avoir pris ce temps pour venir prier et louer le Seigneur ensemble. Ce temps de culte nous est proposé pour nous aider à repérer les endroits où Dieu se cache dans notre vie. Ce temps de culte nous est offert pour accueillir une parole susceptible de féconder notre existence. Ce temps de culte nous est donné pour partager avec d'autres notre louange, notre adoration et notre prière. Alors Seigneur, nous te remettons donc ce temps, ce temps de culte, cette heure, en te rendant grâce de l'avoir rendu possible, comme nous te rendons grâce d'être là, au milieu de nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes que cendres et poussières, mais pour cette poussière que nous sommes, tu as donné ton Fils unique. Nous te louons. C'est vrai que nous sommes aussi éphémères qu'une fleur des champs, mais ta bienveillance dure d'éternité en éternité. Nous te rendons grâce. C'est vrai que tu as créé l'homme à partir de la poussière du sol, mais tu lui as donné ton souffle pour vivre, pour aimer et pour te louer. Nous te bénissons. C'est vrai que nous sommes orgueilleux et agités, impatients et révoltés, mais tu es un Dieu qui réconcilie le pardon et la vérité, la justice et la paix. Nous te rendons grâce. C'est vrai que nous balbutions dans notre marche vers toi. C'est toi qui nous rejoins et qui fais route avec nous. Nous te louons. Rappelle-nous, jour après jour, que nous ne sommes que cendres et poussières, alors que cette mémoire construise notre foi. Rappelle-nous, jour après jour, que la terre a été créée pour notre salut, alors que cette confiance nourrisse notre louange. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 21-16, « Avec toi Seigneur tous ensemble ». Alors, il se trouve à la page 248 Et nous chanterons ce matin les trois premières strophes. Donc, page 248. Avec toi Seigneur tous ensemble, Nous voici joyeux et sûr de toi l'amour Que nous sommes ensemble Avec toi Seigneur tous ensemble, Et c'est toi qui nous suivis. C'est toi qui nous suivis. Avec toi Seigneur tous ensemble, Et c'est toi qui nous suivis. Dans la joie de ta présence, Et c'est toi qui nous suivis. 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 Avec toi Seigneur tous ensemble, Et c'est toi qui nous suivis. Nous prions. Seigneur, cette semaine, tu as marché devant nous, Mais nous étions si occupés que nous ne t'avons pas reconnu. Nous nous sommes laissés emporter par l'organisation de nos journées, Par les joies et les peines de notre quotidien. Le temps a glissé entre nos doigts, Et nous ne t'avons pas toujours accueilli dans nos vies, Comme nous l'aurions souhaité. Accaparés, préoccupés, ou tout simplement distraits, Nous ne nous sommes pas assez mis à ton écoute. Accaparés, préoccupés, distraits, Nous n'avons pas non plus toujours été à l'écoute des autres, Disponibles à la rencontre, Et attentifs à leurs besoins. Seigneur, pour tout cela, nous te demandons sincèrement pardon. Amen. Dieu n'ignore pas nos égarements et nos manquements, Mais son amour est plus grand que tout. Tel un père aimant, Il doit peut-être sourire face à nos faiblesses humaines, Mais nous savons qu'il nous accompagne, Jour après jour, avec bienveillance. Sa grâce nous relève et nous fortifie. Son pardon, lui, nous permet de redresser la tête, Et nous remet sur le droit chemin. Alors nous te demandons grâce, Seigneur, pour ta bonté. Habité par ton amour, sans cesse renouvelé, Nous pouvons marcher à nouveau Dans les pas de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever Pour chanter notre deuxième cantique, Le cantique 42, 08, Toi qui dispose. Il se trouve à la page 631, Et nous le chanterons en entier. Toi qui dispose de toutes choses, Et nous les donnes chaque jour, Reçois, ô Père, Notre prière, Que vos connaissances et l'amour, Le don supérieur, Le don supérieur, Que ta main sainte, C'est le pardon, C'est notre paix, Et ta présence, Trésor immense, Très le plus grand, Et bien fait. Notre paix de grâce, L'instant qui passe, C'est l'amour, La paix de grâce, C'est le pardon, Et bien fait. Les châches, De l'amour, L'amour, Le don supérieur, Le don supérieur, Le don supérieur, Le don supérieur, Avant de lire les Écritures, nous nous recueillons dans la prière. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de Colette, au chapitre 1, les versets 1 à 9. Parole de Colette, fils de David, roi à Jérusalem. Futilité des futilités, dit Colette, futilité des futilités, tout n'est que futilité. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire au lieu d'où il se lève. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, va le vient, va le vent, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où il coule, les torrents continuent à couler. Tout est fatigant, plus qu'on ne peut le dire. La deuxième lecture se trouve dans le même livre, au chapitre 3, les versets 1 à 15. « Il y a un moment pour tout, en temps pour chaque chose sous le soleil. En temps pour mettre au monde, et en temps pour mourir. En temps pour planter, et en temps pour arracher ce qui a été planté. En temps pour tuer, et en temps pour guérir. En temps pour démolir, et en temps pour bâtir. En temps pour pleurer, et en temps pour rire. En temps pour se lamenter, et en temps pour danser. En temps pour jeter des pierres, et en temps pour ramasser des pierres. En temps pour étendre, et en temps pour s'éloigner de l'étreinte. En temps pour chercher, et en temps pour perdre. En temps pour garder, et en temps pour jeter. En temps pour déchirer, et en temps pour coudre. En temps pour se taire, et en temps pour parler. En temps pour aimer, et en temps pour détester. En temps pour détester, en temps de guerre, et en temps de paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail ? J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée dans leur cœur. Sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir, et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que, pour chacun, manger, boire, et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. Il n'y a rien à ajouter, et rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne. C'est ce qui a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. Dieu va à la recherche de psychologie. Sous-titrage FR ? Les deux textes que nous avons lus ce matin avaient été choisis par le pasteur Vincent Schmitt pour la rencontre sur Coëlette du 16 mai dernier. Intrigué par la profondeur de ces textes, j'ai par la suite lu ce livre en entier. Ces passages proviennent donc du livre de Coëlette, plus connu sous le nom d'Ecclésiaste dans nos Bibles. Coëlette dérive de la racine kahal, qui veut dire « assemblée ». Et c'est pourquoi il a été traduit en grec, puis en latin par « ecclésiaste », qui lui-même dérive du mot « ecclésia », qui veut aussi dire « assemblée ». Peut-être que ce livre a reçu ce nom, car il se compose un peu comme un assemblement de sentences. C'est un livre de sagesse, écrit probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Coëlette est probablement un sage de Jérusalem. Il introduit de nouveaux concepts en réévaluant la pensée traditionnelle à la lumière de la pensée grecque. Évidemment, nous ne sommes pas devant un texte facile à lire ou à comprendre, car il appartient au genre de la poésie hébraïque. Dans sa traduction de la Bible, André Chouraqui écrit que le ton général du livre de Coëlette est donné par le deuxième verset, « Fumée de fumée, tout est fumée », qui sert de leitmotiv à l'ouvrage tout entier. Le terme hébreu, « Hevel », qu'il traduit par « fumée », a souvent été traduit dans d'autres versions par « vanité » ou « futilité ». Mais le sens de ce mot hébreu représente plutôt ce qui est de l'ordre de l'évanescence, de l'éphémère. Parler de « vanité » introduit un jugement de valeur. Or, Coëlette ne porte pas un tel jugement. Il dresse seulement un constat que tout est éphémère. Les premiers chapitres du livre semblent faire écho au psaume 39, et ils sont assez pessimistes en nous répétant souvent que tout est futilité. Mais alors, que nous reste-t-il à part le désespoir ? Pour Coëlette, la vie de l'homme est passagère. Pourtant, loin de nous mener dans un cercle d'angoisse, il nous pousse dans une recherche qui tente de répondre à cette question. Et il passe en revue plusieurs moyens pour donner du sens à la vie. Ce livre est donc une quête, une recherche méditative. Les passages qui ont été lus ce matin nous invitent à une méditation sur le temps et son mystère. Mais comme l'a si bien dit le pasteur Michel Cornu, « Méditer sur le temps n'est pas un exercice neutre. C'est aussi méditer sur nous-mêmes, sur notre manière de vivre, cette dimension essentielle de notre existence, notre temporalité et notre mortalité, qui sont intimement liées et qui nous caractérisent en tant qu'être humain. Dans notre première lecture, Coëlette nous dit, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Cela nous indique clairement que Coëlette perçoit le monde comme quelque chose de cyclique. Il conçoit donc le temps comme un temps cyclique. C'est ce que nous appelons le cycle de la vie. C'est un temps lié à la nature qui permet de décrire la ronde des saisons ou le cycle de la lune. C'est aussi un temps qui permet de rythmer les activités humaines comme les fêtes liées aux périodes de productivité agricole. Cette vision du temps nous rassure car elle donne le sentiment que l'avenir est déjà balisé par des événements bien connus. De nos jours, on espère vraiment que cela reste vrai malgré les changements climatiques ou tout au moins en ce qui concerne la stabilité des saisons ou le cycle de l'eau. Pourtant, le temps de la nature n'est pas seulement cyclique car pour les êtres vivants, il est aussi à sens unique. Après notre naissance, les années passent et nous conduisent inélectablement vers notre vieillesse et la fin de notre vie. C'est le temps que les Grecs appellent chronos et que finalement nous subissons tous. C'est un temps linéaire qui est marqué par une projection permanente dans le futur. Le passé est définitivement mort, révolu et le moment présent n'est que la porte qui introduit un avenir que l'on ne connaît généralement pas. Les humains sous le soleil, comme aime le dire Coelette, n'ont pas la maîtrise de l'histoire et ils subissent l'alternance des situations heureuses et malheureuses. Nous sommes en quelque sorte pris dans un destin sur lequel nous n'avons pas d'emprise et c'est le cadre de nos vies. On représente parfois cette dualité du temps cyclique et du temps linéaire par un temps en spirale comme vous pouvez le voir sur la représentation du foyer de ce culte. Cette réflexion sur le temps me fait penser à un film sorti en 1985 qui s'appelle Retour vers le futur. C'est le rêve humain de pouvoir contrôler les voyages dans le temps. Mais aussi lorsqu'Edith Mitchell chante « J'aimerais avoir 16 ans aujourd'hui mais en sachant ce que je sais » C'est le rêve de pouvoir revenir en arrière dans le temps afin de corriger ou de mieux réussir certaines étapes dans sa vie. C'est vrai que nous aussi nous espérons souvent avoir une certaine maîtrise du temps. Les jeunes ont envie de grandir plus vite pour se lancer dans la vie mais ensuite, dans la deuxième partie de la vie nous espérons pouvoir freiner le passage du temps qui semble s'accélérer de plus en plus. Mais rien n'y fait. Dans notre deuxième lecture Coëlec nous fournit la perception d'un autre type de temps En effet, il nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil Par exemple, qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire un temps pour se lamenter et un temps pour danser un temps pour se taire et un temps pour parler Ici, le temps est celui qu'on appelle en grec le kairos qui signifie en fait le moment favorable l'opportunité ou une occasion à saisir Si les humains ne font que subir le temps de la nature ici, avec le kairos ils ont la chance de pouvoir faire des choix dans certaines situations Si chronos est le temps non maîtrisable de la nature le kairos est le temps où l'homme a une certaine liberté d'orienter sa vie En effet, dans notre vie il se présente souvent des opportunités à saisir mais il n'est pas toujours facile de percevoir ces opportunités Parfois, nous passons à côté de celles-ci et ensuite, il nous arrive de regretter de les avoir manqué Il est donc bon de rester en éveil car certains choix peuvent vraiment influencer le cours de notre vie A la fin de la deuxième lecture nous avons entendu que Coëlette parle encore d'un autre temps C'est le temps de Dieu Si nous affirmons que Dieu a tout créé même l'univers cela implique que c'est un temps hors du temps C'est un temps d'une autre nature qui n'a ni début ni fin C'est un temps auquel on donne souvent le nom d'éternité Coëlette nous dit Dieu a mis la durée dans le cœur de l'homme mais sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin Est-ce dire que nous n'avons conscience du temps qui passe mais que nous n'avons pas la faculté de comprendre le temps de Dieu ou de discerner l'œuvre de Dieu C'est vrai que comme le psalmiste nous comprenons que l'œuvre de Dieu reste insondable face à la maladie à la souffrance et au mal la réponse de Dieu est souvent difficile à trouver Et qu'est-ce que l'éternité ? Est-ce une incursion du temps de Dieu dans nos vies ? Peut-être devons-nous comprendre l'éternité non comme un temps infini ou le temps après la mort mais comme la qualité de chaque moment de notre vie vécu dans la présence divine ? Cela me fait penser à ce que Jésus appelle le royaume de Dieu et qu'il nous présente comme étant déjà là parmi nous Voilà bien des questions Mais comment entendre ces textes aujourd'hui ? Comme Coëlette nous pouvons être enclins à baisser les bras dans un monde qui semble être gouverné par l'absurde un destin aveugle et une certaine futilité Il est indéniable que dans nos vies beaucoup de choses nous échappent et que nous n'avons pas toujours la maîtrise des événements Parfois nous nous sentons balottés au gré des événements sans trouver ce que nous devrions faire pour maîtriser le cours des choses Alors avec un certain fatalisme nous pourrions aussi nous dire que tout est futilité et qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie Mais devons-nous accepter notre destin profiter de la vie et vivre au jour le jour sans trop se poser de questions ? Coëlette insiste tout de même sur le temps qu'il y a pour toute chose sous le soleil Il met en évidence le Kairos lorsqu'il nous cite 14 paires d'actions contraires Mais il ne nous dit pas ce qui est bien ou ce qui est mal car il ne porte pas de jugement de valeur Non chacun de nous doit prendre ses propres décisions Mais comme je l'ai dit auparavant il n'est pas toujours facile de percevoir ces moments où il y a une occasion à saisir Et lorsque nous pensons que c'est le bon moment il n'est souvent pas facile de décider sur les choix à faire Dans les chapitres qui suivent Coëlette nous met aussi en garde contre une recherche insatiable de puissance ou de cupidité surtout si elle est faite au détriment des plus démunis Comme Jésus il nous rappelle également que tout ce que nous amassons dans nos vies nous ne pourrons pas le garder après la mort Nous avons donc une certaine liberté d'orienter nos choix vers ce que nous pensons être juste et qui donne du sens à nos vies D'un autre côté nous ne pouvons pas échapper à la responsabilité liée au choix que nous faisons C'est ainsi que nous devons prendre en considération notre prochain et la nature dans laquelle nous vivons Par ailleurs il me semble important de prendre le temps de la réflexion avant de faire des choix importants dans nos vies afin de mieux cerner les conséquences de nos décisions Dimanche dernier Emmanuel Fuchs nous rappelait que notre vie est marquée par des temps forts qu'ils soient heureux ou malheureux mais que le plus souvent notre vie s'égraine dans une forme de répétition de gestes quotidiens C'est pourquoi nous devons rester attentifs aux signes qui permettent parfois de discerner le possible extraordinaire qui se lève dans l'ordinaire Emmanuel ajoute encore qu'il est bien de laisser plus de place au souffle de l'esprit dans la vie ordinaire car c'est aussi par le don de l'esprit que la présence de Dieu est perceptible au cœur de nos vies Oui il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de percevoir la présence de Dieu dans notre quotidien mais nous devons nous y employer dans notre vie nous passons souvent entre deux perceptions de Dieu parfois nous sentons pleinement sa présence auprès de nous et nous avons la sensation qu'il nous écoute et que nous pouvons lui parler mais d'autres fois nous avons de la peine à accepter son silence et nous ressentons alors un sentiment d'éloignement ou même d'absence c'est aussi ce que Coëlette met en évidence et il ajoute que c'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu et lorsqu'il nous parle de crainte je pense surtout qu'il nous appelle à avoir confiance en Dieu et avoir de la reconnaissance pour tous les dons qui nous sont offerts Coëlette nous rappelle que ce n'est pas au seuil de la mort qu'il faut se souvenir de Dieu car comme le disait si bien Jésus Dieu n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants je me permets de citer encore ici une phrase de Michel Cornu quand le temps de Dieu vient croiser notre temps humain alors nous ne sommes plus seulement emportés dans le flux vers le déclin et la mort mais nous pouvons nous ouvrir à une autre réalité d'en haut qui nous renouvelle et nous recrée à chaque instant de la vie entendons par là que la relation à Dieu ne se joue pas seulement dans la perspective d'un salut futur à la fin des temps mais que la vie éternelle commence ici et maintenant dans la foi l'espérance et l'amour peu importe notre âge nous sommes donc invités à construire notre vie spirituelle et à l'enrichir de jour en jour avec confiance et sérénité c'est ainsi que Koelet imagine la richesse d'une vie avec Dieu une vie dans laquelle chacun prendrait conscience de la présence divine mais aussi du miracle de l'existence de la beauté qu'offre la nature de la force de la relation humaine et surtout de la puissance de l'amour Amen Amen Sous-titrage FR ? 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 Je constate que dans l'assemblée, une jeune personne a envie de chanter. Alors je vous invite à vous lever pour chanter le cantique. 45-04, viens habiter dans notre âme. Il se trouve à la page 683. Nous le chanterons en entier. Viens habiter dans notre âme, fais-nous vivre par la croix. Viens, Seigneur, nous entendre. Nous le chanterons en entier. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous te remettons aussi toutes les personnes qui trouvent le temps long par solitude, par maladie ou par manque d'espoir. Nous prions également pour nos deux pasteurs, Emmanuel Fuchs et Vincent Schmid, et pour l'ensemble de notre communauté. Nous adressons également les autorités de l'Église protestante de Genève et les autorités nouvellement élues de notre canton. Nous avons également une pensée émue pour les Italiens qui ont été traumatisés d'une manière ou d'une autre par les récentes inondations, en Émilie-Romane notamment. Nous te remercions d'envelopper toutes ces personnes de ta douceur, de ta force et de ta sagesse, qu'elles puissent cheminer avec confiance et enthousiasme. Enfin, nous faisons silence pour te remettre les personnes qui nous sont proches et qui ont besoin de ton amour. Et ensemble, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Voici maintenant quelques annonces. Ce soir à 20h30, culte en la chapelle de Champel, avec Sainte Seine, qui sera présidé par le pasteur Joël Strudinsky. Dimanche prochain, le 11 juin, culte dans le Temple des Eaux-Vives, avec Sainte Seine, qui sera présidé par le pasteur Nicolas Piquetet. Puis à 20h30, culte du soir dans la chapelle de Champel, et il sera présidé par François Roux. Vous trouverez d'autres annonces dans le feuillet que vous avez reçu au début de ce culte ou sur la lettre d'information du mois de juin que vous trouverez à la sortie. Je profite maintenant de remercier vivement Tigran Stabulstian pour son accompagnement musical. Je remercie aussi Marianne Bovet pour son accueil et sa participation, ainsi qu'Elisabeth Piquetet pour sa patience, son aide et son inspiration. Et pour finir, merci à Martheo pour la prise vidéo de ce culte. Enfin, le texte de ma prédication sera disponible à la sortie pour celles et ceux qui souhaitaient le prendre. Après la fin du culte, vous êtes tous invités à l'après-culte, qui est préparé par Octavio, Sylvia et Elisabeth. Pendant le chant qui va suivre, votre offrande sera recueillie. D'avance, soyez vivement remerciés de votre don, puisque votre don permet à cette paroisse de continuer sa mission. Et maintenant, je vous invite à chanter le cantique 45-21. Il faut qu'en Dieu l'on se confie. Ce cantique se trouve à la page 706 et nous le chanterons en entier. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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